Bonjour ! Dans une vidéo précédente intitulée « Fruits couleurs », nous vous avons appris le vocabulaire des couleurs. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment accorder l'adjectif des couleurs avec le nom. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un adjectif ? L'adjectif exprime une qualité de l'être vivant ou de l'objet nommé dans une phrase. Par exemple, le chien noir à bois. Deux pièces d'être « four d'autres penses » 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 « j'ai une table loin dans ma cuisine » « je pense que voilà, four d'autres penses dans la maison. C'est une phrase, four d'autres penses « four d'autres penses » « four d'autres penses » Comment accorder l'adjectif des couleurs en français ? Quand l'adjectif est employé seul, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. L'adjectif s'accorde en genre avec le nom. Plus exactement, il faut regarder si le nom est masculin ou féminin. Par exemple, un chien noir, c'est un nom masculin. Une table noire, table est un nom féminin. Donc noir à la fin prend un E. Donc s'inclamé. Je ne sais pas ce genre c'est. C'est un nom. C'est un nom. C'est un nom. C'est un nom, maintenant, il y a un nom. Il y a des mots. C'est un nom, mais il y a une autre. L'adjectif s'accorde aussi en nombre, donc il faut regarder si le nom est au pluriel ou singulier. Les tables noires non féminins au pluriel, donc noir s'écrit N O I R E S. En trainons-nous ! Nous allons utiliser l'adjectif bleu. Nous allons utiliser l'adjectif bleu. Comment allez-vous écrire un chapeau bleu ? Qu'est-ce que l'adjectif bleu ? Chapeau est un nom masculin au singulier, donc bleu s'écrit B L E U. Neuant-ce que l'on est un nom masculin, c'est un nom masculin. Et il y a un nom masculin. C'est un nom masculin. Che-mise est un nom masculin au féminin singulier, donc bleu s'écrit B L E U E. Neuant-ce que l'on est un nom masculin, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin. C'est un nom masculin. C'est un nom masculin. Des motos verteux. C'est un nom masculin. C'est un nom masculin. Des motos verteux. C'est écrivain. les loupes qui sont les pètes d'hier, et qui sont les pètes d'hier. Comment allez-vous écrire des trains verts ? La rôte-faille, c'est la rôte-faille. Vert, ça va s'écrire V-E-R-T-S, parce que train est un nom masculin au pluriel. Des trains verts. Le rôte-faille, c'est la rôte-faille, c'est la rôte-faille. Le rôte-faille, c'est la rôte-faille, c'est la rôte-faille. Comment allez-vous écrire un métro rouge, une voiture rouge ? Routes Yep, c'est la rôte-faille, 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 발�èle, c'est la rôte-faille, c'est la rôte-faille. C'est-à-dire que ça va s'être dans la rôte-faille, plus presque dans le coin, c'est non vu qu'on est seron texto est suivi de notre adjectif ou de nom, il ne s'accorde pas, il reste invariable. Par exemple, une chemise bleue pâle. Bleu et pâle sont deux adjectifs qui se suivent. Donc, bleu ne s'accorde pas, bleu ne prend pas deux « e » à la fin. Tweet Astor, c'est du coup d'olive. Il n'y a pas de donner l'ombre de l'ombre de l'ombre. Des trains vert-olive. Vert, adjectif, est suivi du mot «olive » qui est le nom. Donc les deux ne s'accordent pas. Vert reste singulier. Un autre exemple. Une moto vert-vif. Deux adjectifs qui se suivent ne s'accordent pas. Maintenant, entraînons-nous. Des tables bleu clair. Des chiens noirs foncés. Une jupe bleu vif. Des chapeaux jaunes pâles. Donc comme vous pouvez voir, les adjectifs ne s'accordent pas avec le nom parce qu'il y a deux adjectifs qui se suivent. On peut voir qu'il y a deux adjectifs qui se suivent. Quand l'adjectif de couleur est dérivé de nom, il ne s'accordent jamais. Par exemple, des voitures orange. Orange, c'est une orange, donc c'est de la couleur du fruit orange. Donc il n'y a pas d'accord avec le nom. C'est quoi ? 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 Et c'est quoi ? C'est quoi ? L'ombre, il y a encore des chapeaux. Nous faisons un poit plein. Mais en ce moment, les chapeaux ne sont pas d'appuyer dans un poit bleu. Tout à l'heure, il y a un poit bleu clair, on va scorer dans un poit bleu clair. Mais dans le piaire turquoise, il s'agit de la pierre turquoise. Donc il n'y a pas d'accord avec le nom qui, lui, est au pluriel. Et bien sûr, il y a des exceptions qui sont les adjectifs suivants. Châtain, rose, écarlate, vermeil, violet et fauve. Six adjectifs à retenir. L'un des adjectifs, il y a des six couleurs. Il y a des six couleurs qui sont dans le couleurs. Il y a des six couleurs, il y a des 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 couleurs. Ces six adjectifs sont dérivés d'un nom, mais ils s'accordent. C'est une six couleurs qui sont des couleurs qui sont des couleurs. Mais quand on a dit, il y a des couleurs qui sont des couleurs, il y a des couleurs qui sont des couleurs. Il y a des couleurs qui sont des couleurs qui sont des couleurs. Par exemple, une voiture violet, un bateau violet. Des fleurs roses. Des motos écarlate. À la fin, il faut un S. Il y a des couleurs qui sont des couleurs qui sont des couleurs qui sont des couleurs qui sont des couleurs. Dernière petite règle à savoir. Quand le nom comporte plusieurs couleurs, les adjectifs ne s'accordent pas. C'est-à-dire que si le nom comporte plusieurs couleurs, les adjectifs ne s'accordent pas. Par exemple, les drapeaux bleu, blanc, rouge. On ne fait pas l'accord avec les drapeaux. C'est-à-dire que les voitures rouges et noires. Rouges et noires restent au singulier. Les règles en français sont très nombreuses. Il faut persévérer. Il faut toujours faire plus d'exercices. Et plus vous allez faire d'exercices, plus vous allez y arriver. Et même les français se trompent toujours. Certains font encore des fautes. Donc n'ayez pas peur de faire des fautes. Il faut continuer. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et à nous indiquer ce que vous souhaitez apprendre. lors d'une prochaine vidéo. Merci de liker et de partager. À bientôt. A bientôt !